On a quelques images des célèbres coups de gueule de votre père qu'on regarde toujours avec bonheur et avec beaucoup de tendresse puisqu'il a disparu il y a à peine un an, votre papa, en août ce dernier. Regardez. Écoutez, le père Schman n'est pas là, tu te rends compte ? Mais c'est une plaisanterie, ça. Allez, tournons. Qu'est-ce qu'il fout ce con ? Qu'est-ce que tu fous là-bas ? Viens là, nom de Dieu ! Oh, mais qu'est-ce que tu es allé foutre là-haut ? Vite, vite ! Tiens le soleil qui va sortir, mes enfants. Allez, moteur ! Vite au départ, allez, allez, allez ! Allons-y ! Moteur ! Clap de fin éventuellement. Vas-y, vas-y Jean-Pierre ! Moteur ! Moteur ! Allons-y ! Moteur ! Ce qui était drôle, c'était hyper sincère, mais en même temps, au fur et à mesure, ça ne les était plus vraiment. Parce que quand il vieillissait, il n'était plus autant énervé. Mais il y avait toujours le temps, c'est de l'argent. Et il faisait beaucoup de films avec pas beaucoup de moyens. Donc l'heure, la minute était super importante. Donc il fallait que tout le monde soit à fond et tout le temps. Mais à la fin, ça devenait aussi du folklore. C'est-à-dire que les acteurs venaient, ils n'étaient pas payés. Ils devenaient aussi la caricature de lui-même. Ils venaient, c'était l'échange. C'était le folklore. Il fallait venir. Donc il faisait 15 moteurs. Et puis derrière, il rigolait, il ricanait en disant... On attend ça de moi. Ça va, j'ai fait le moquis, quoi, en fait. Pour regarder ces images avec de la tendresse, j'ai vu avec du sourire aujourd'hui. Oui, parce que moi, ça m'impressionnait beaucoup quand j'étais petite. Parce que quand il criait comme ça... Parce qu'il avait des colères comme ça à la maison ? Ah oui, c'était quelqu'un... Ce n'était pas que pour le folklore. Non, il était super colérique. Là, ce n'était pas du tout pour le folklore. Et il était très rancunier dès qu'on faisait un truc. Enfin, c'était vraiment compliqué. Alors moi, je ne me laissais pas faire. Il était en plus hyper misogyne. Bon, là, j'avais bien mangé à la cantine. Donc oui, en tout cas, j'avais le même caractère. Donc je ne me laissais pas faire. Ah, donc ça montait crescendo, quoi. Donc ça montait crescendo. C'était assez musclé. Après, évidemment, à la fin de sa vie, les 10-15 dernières années de sa vie, c'était un rapport hyper différent. J'étais extrêmement protectrice avec lui. Je faisais très attention à lui. Il y avait un côté très doux. Et parce que comme Emmanuel, il y a beaucoup de similitudes avec Emmanuel. Il aurait pu être mon grand-père. On avait une différence d'âge assez grande. Donc ça fait bizarre d'avoir un père qui pourrait être votre grand-père. Et donc on le voit vieillir aussi. Et en même temps, ils sont immortels pour nous. Parce que je sais que Michel est parti. Il avait 93 ans. Mon père 90. Mais ils étaient tellement jeunes avec toute leur tête à travailler encore. Mon père, en mois avant de mourir, était encore en train de tourner. Donc il y avait ce côté où c'était impossible qu'il ne soit pas centenaire. Vous étiez préparée à son départ ? Pas du tout. Non, non, pas du tout. En plus, encore une fois, comme Emmanuel, j'ai perdu mon père et ma mère à deux mois d'intervalle. J'étais enceinte. Donc c'était vraiment la totale. La vie et la mort en même temps. Et ils sont morts en même temps alors qu'ils avaient 25 ans d'écart. Parce que vous pensez que l'un s'est laissé partir aussi ? Non, parce qu'ils étaient divorcés. Mais c'est très étonnant. Ils sont rentrés à l'hôpital en même temps, quasi. Donc c'est une histoire un peu... Voilà, c'était tous les deux là. C'était électrique entre eux aussi ? Ah, c'était assez électrique, oui. Ma mère l'avait quittée à contre-coeur en disant, il me donne des ulcères, je ne peux plus. Je l'aime, mais je ne peux plus, en fait. Et il était... Non, il était très, très dur. Voilà. Ma grand-mère disait que c'était un original. Ma mère disait qu'il était marginal, mais follement génial. Donc c'était un peu ça. C'est des personnages comme ça qui marquent. Je pense que s'ils ont marqué le cinéma, s'ils ont marqué les esprits, c'est parce que c'était vraiment des gens à part. Et donc pour nous, on ne doit pas être tout à fait normaux non plus parce qu'avec des modèles pareils, ça doit être un peu plus compliqué. Mais c'était des gens... Enfin, il y avait l'image publique. Lui, en effet, gueulait comme ça souvent. Et puis en même temps, c'était quelqu'un d'extrêmement timide qui avait créé un peu une carapace autour de ça. Il était très étonné encore d'être reconnu dans la rue, par exemple. Donc c'était avec la carrière qu'il avait eue. Il avait fait tourner les plus grands acteurs. Et quand il prenait le bus, il disait... Il me disait, tu te rends compte, on m'a reconnu dans le bus. Je lui dis, bah oui, tu fais plein d'émissions, tu fais plein de films, tu as 70 ans de cinéma. Oui, on te reconnaît, mais il était là. Ah ouais, ça m'a fait plaisir quand même. Il avait 85 ans. Ça le flattait. Il l'adorait. Et le papa qu'il était, quel genre de papa il était ? Un anti-papa. Donc encore une fois, pas très loin de Michel. C'est-à-dire que c'était... En fait, moi, il ne voulait pas que j'aille à l'école. Il trouvait que c'était un temps perdu absolu. Il aurait préféré que je fasse du cirque ou que je parte avec lui en repérage ou ce genre de choses. Donc il a voulu que j'arrête très souvent l'école. Donc régulièrement, il allait voir ma mère. Il disait, non, mais à 10 ans, il est temps d'arrêter l'école. C'était un peu tôt. Et puis vraiment, à 15 ans, il ne comprenait plus du tout ce que je faisais à l'école. Donc oui, pour lui, ce n'était pas ça la vie. Il fallait aller vite. Il fallait vivre, mais il fallait être artiste avant tout. Donc je n'ai jamais fait un manège, manger une barbe à papa, voir un Disney avec lui. C'est le genre de choses que... Qu'est-ce que vous partagez alors ? Qu'est-ce que vous faisiez ensemble ? On écoutait les valses viennoises de Strauss. Ah oui, d'accord. Voilà, en boucle. On lisait des... Je n'avais pas des bouquins pour enfants. J'avais des encyclopédies du cinéma. J'avais les mémoires de Truffaut. J'avais des choses comme ça à lire. Des bouquins de cinéma. Il n'y avait rien pour enfants. Il n'y avait jamais rien qui traînait. Il n'y avait pas un jouet. Il n'y avait rien du tout. À un moment donné, je sais qu'on a passé un Noël tous les deux. J'avais 10 ans. Et donc, il était un peu radin quand même. Et donc, il ne m'offrait pas vraiment de cadeaux, mais il m'offrait tout le temps des trucs un peu d'occasion. Donc, j'avais reçu un vieux bouquin sur les poissons, mais qui avait dû traîner. Je pense qu'il l'avait acheté. Dans une vieille brocante. Mais dans une vieille vie de grenier. Ça devait être le 15e vie de grenier de ce pauvre livre. Et il m'offre ça. Donc, comme je connaissais le personnage, j'ai quand même fait semblant d'être super contente de recevoir ce livre. Et puis, il tournait à l'époque dans un grand hôtel. Donc, il avait réussi à avoir une chambre où on a pu passer Noël. Et il y avait un petit sapeur parce que lui, il ne faisait jamais de sapin de Noël. Il ne voyait pas l'intérêt. Et en fait, on a regardé. Je me suis dit, super, on va regarder Le magicien d'Ose, ce genre de choses. Non, non, pas du tout. On a regardé des vieux films des années 50-60 en boucle jusqu'à 5h du matin. Et dont L'homme qui rétrécit. Enfin, des films pas du tout pour enfants. Mais j'ai un souvenir. Mais vous en souvenez. Comme le parc monceau, finalement. Ces jours-là où ils ont transgressé et où ils ont fait faire des choses de pas d'enfants. C'est là où vous avez... C'est ça. En fait, parce que... Et puis, voilà, vous découvrez... Quand vous vous rendez compte que votre père devient un peu une encyclopédie vivante du cinéma qui vous parle de personnes sur le coup, vous ne comprenez pas parce qu'il vous parle de gens incroyables qu'il a rencontrés quand vous voyez les lettres qu'il a de Cocteau. Enfin, vous voyez, vous trouvez ça par hasard ? Vous trouvez une lettre de Cocteau ? Vous trouvez des choses comme ça ? Ils vous disent, mais quand vous êtes petit, vous ne comprenez pas. Et évidemment, quand vous grandissez, vous vous dites, mais c'est incroyable tout ce qu'ils ont connu. Et je pense que le devoir de mémoire dont vous parlez depuis tout à l'heure, ce n'est pas simplement pour qu'on n'oublie pas nos pères, nos grands-pères. C'est qu'en parlant de nos proches comme ça, on raconte aussi une partie du cinéma à des gens qui aujourd'hui n'ont plus accès à ce genre de monstre du cinéma. À quel moment, vous, vous y pensez le plus à votre papa ? Pour vous acheter un truc trop cher ? Alors, c'est marrant. C'est marrant parce que ils ne supportaient pas que je dépense quoi que ce soit. Tout était futile. Ils s'habillaient avec 5 euros chez les Pakistanis du coin. Il allait faire ses courses chez les Hardis Counter. On avait une vie extrêmement modeste. On n'a jamais été au restaurant ou presque. Ce n'était pas de l'avarisme. Ce n'était pas vraiment d'être avare. Vous protégez peut-être ? Pour lui, il fallait être libre. Il fallait être libre et il ne fallait surtout pas de faire, dans cette grande famille du cinéma, il ne fallait surtout pas faire de courbettes. Il ne fallait surtout pas baisser son pantalon devant des gens, devant des producteurs, devant des distributeurs. Mais alors, il économisait tous les jours ? Il dépensait pas beaucoup au quotidien ? Il fallait économiser pour pouvoir distribuer ses films. Même si ses films ne marchaient pas, ce n'était pas grave. Il pouvait avoir de l'argent pour en faire un autre. Donc, il vivait extrêmement simplement. Et du coup, il ne fallait absolument pas dépenser. Donc moi, dès que je revenais avec une nouvelle paire de chaussures, il me disait « Mais ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est que cette paire de chaussures ? Mais tu en as une. Ça suffit. » Et peut-être trois semaines après sa mort, je n'avais pas vraiment le moral. Je vais m'acheter des chaussures et je rentre dans le magasin et là, j'entends une musique de Vladimir Kosma. Et Vladimir Kosma était le musicien, le compositeur de tous ses films. Et donc, je l'ai vu comme un signe et donc, je n'ai pas acheté les chaussures. Je suis ressortie. J'ai fait « Bon, OK, c'est bon. » C'est adorant.